Cette année, la Maison de Don a fait un grand travail. Ils ont reçu 837 cas de consultation. Et ils ont effectué la délivrance de 772 personnes. Maison de Don, félicitations. Vous savez, la délivrance, on ne joue pas avec ça. Vous chassez un démon, le démon sort et commence à vous poursuivre. J'ai vu ça dans mon propre ministère, plusieurs fois. Ils ont fait un grand travail, nous devons les remercier. J'ai reçu beaucoup de messages, de souhaits, de vœux. J'ai dit merci. Vous m'avez souhaité de très, très bonnes choses. Je vois que vous m'aimez. Moi, j'ai un petit retard, mais je vais me rattraper. Le dimanche, déjà, vous aurez tout. Je vais vous remettre aussi l'ascenseur. Vous vous renvoyez l'ascenseur. Merci beaucoup. Quand il y a des souhaits, c'est que vous m'aimez. Et moi aussi, je souhaite aujourd'hui, à l'Assemblée Chrétienne de Rigini, bonne fête de nativité. Je vous remercie de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et du Nouvel An. Et je vous remercie de notre Malamou. Bonne année 2014. Je vous remercie de notre Malamou. Ça peut être une année de bonheur. Et de bonheur. Il y a de bonheur. Il y a de bonheur. Il y a de joie. Il y a de réussite pour chacun de vous. Il y a de bonheur pour nous et nous. nous ne pouvons pas laisser le succès seulement aux autres non nous devons avoir du succès et il faut regarder à la montagne d'où vient le salut vous savez qui nous a dit ça ? c'était où ? à Womad vous vous rappelez ? ce blanc là qui m'a dit tu as l'onction tu viens voir le frère Joseph je dis oui il y a un différent j'ai dit oui mais dis faites attention je ne te sépare pas de lui les légers sales se lavent en famille et souvent vous venez ici pour chercher l'argent vous ne vous rappelez pas ? mais il faut demander où pour avoir l'argent ? il a mis son droit comme ça demandez en haut il n'est pas seulement le dieu des blancs il est le dieu de tous les humains il peut aussi vous bénir financièrement en tout cas nous avions marché avec Dieu et quand moi j'ai donné ici le rapport voici la colonne de feu qui lui est venue témoigner il était là je ne voulais pas vous effrayer mais quand je marchais je sentais qu'il était derrière moi il est là il est là celui qui dit la vérité dira toujours la même chose le menteur il va oublier ce qu'il avait dit et il va changer cela et quand quelqu'un vous dit la vérité vous savez dans votre cœur qu'il dit la vérité Dieu a témoigné de sa présence il est venu prendre une photo à côté de moi je le remercie acclamez très fort le Seigneur nous pouvons nous lever et ouvrir nos Bibles dans Matthieu chapitre 2 depuis le premier verset Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode voici les mages d'Orient arrivés à Jérusalem et dire où est le roi des Juifs qui vient de naître car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer Jésus abotamaki na bete leme na yuda na mikolona mokonji elode Tala batonamaele balongwaki na epaina ebimelna tango bakomi na ilusa leme mpe balobi et wapi ye hoyo abotami mokonji na bayuda zambi tosili komona moto na ye epaina ebimelna tango mpe to ye kukumba malibosona ye le roi hérode a pris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui et yo ki mokonji elode bongo mot tema na ye et tombo ki pe yelousalema mbimba elongona il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître il lui dit à Bethlehem en judaïs car voici ce qui est écrit par le prophète je suis en judaïs et toi Bethlehem terre de juda tu ne serres pas la moindre entre les principales villes de juda car de toi sortira un chef qui pètera israël mon peuple prions le seigneur Dieu notre père céleste nous venons humblement pour te demander de nous enseigner aujourd'hui pour nous pourquoi Jésus ton fils devait naître à Bethlehem aide nous Seigneur à nous humilier devant ta parole à nous humilier devant ta volonté car le chemin de chacun est déjà tracé merci Seigneur aide nous à devenir Bethlehem aujourd'hui ouvre nos coeurs que Jésus puisse naître dans notre crèche nous nous remettons à toi Jésus fais de nous ce que tu veux mais nous ne voulons pas te manquer viens et habite dans nos coeurs au nom de Jésus nous te le donnes Amen 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 veillez vous asseoir je voudrais prêcher sur pourquoi la petite Bethlehem nous devons savoir qu'il y avait Jérusalem c'était une grande cité une grande ville pourquoi Bethlehem Jérusalem était la capitale si Dieu devait envoyer son enfant même moi je pouvais penser que ça serait à Jérusalem mais pourquoi Dieu a envoyé son enfant naître à Bethlehem il y avait Chilo le lieu d'adoration les gens allaient là-bas pour adorer Dieu il pouvait naître à Chilo il y avait l'adoration les gens partaient là-bas pour adorer Dieu considérés comme des villes saintes pourquoi Bethlehem il y avait Sion la cité de Dieu sur la colline de Dieu quand nous prions pour Israël nous disons que la paix soit à Sion Sion représentait la sainteté d'Israël il pouvait naître là-bas le fils du Dieu très haut pourquoi seulement Bethlehem il y avait Hebron une cité de refuge quand quelqu'un arrivait là-bas on ne pouvait plus le juger mais pourquoi on n'a pas vu Hebron pourquoi pas Hebron il y avait Galad une autre cité de refuge là où il y avait même des médecins et la parole de Dieu dit pourquoi la fille de mon peuple n'est pas guérie n'y a-t-il pas de paume en Galad parce qu'en Galad il y avait des médecins et ils avaient tous les médicaments et c'était aussi une cité de refuge Kades Barnea le madame a dit si c'était moi je changerais Kades Barnea mais pourquoi il a laissé Kades Barnea une cité historique il n'y a pas de cité plus historique que Kades Barnea en Israël pourquoi Bethlehem c'est ce que nous allons apprendre aujourd'hui pourquoi Dieu t'a choisi toi pourquoi tu n'étais pas grand tu n'étais pas plus spirituel que tout le monde dans ta famille pourquoi Dieu t'a choisi pourquoi Dieu t'a béni pourquoi tu as cru à ce message quand Josué avait fait le partage il donna Bethlehem à la tribu de Juda il y avait 115 cités et le nom de Bethlehem n'avait même pas été cité pourquoi ce nom n'avait pas été cité à Londres Michel 5 il est écrit parce que quand Dieu commence à bénir Bethlehem il y a encore un autre Bethlehem qui est sorti je n'ai rien dit je n'ai rien dit je n'ai rien dit tu vois Bethlehem Ephrata petite entre des milliers de Judas on peut compter de petites villes de grandes villes de Judas elle était la plus petite de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël c'est qui c'est le Seigneur Dominus signifie Seigneur Dominus et donc les activités remontent au temps ancien au jour de l'éternité cela signifie il est éternel et il dit au verset 3 il se présentera et il gouvernera avec la force de l'éternel avec la majesté du nom de l'éternel son Dieu donc il portera le nom de l'éternel et la gloire et la gloire de l'éternel car il sera glorifié car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre la gloire de l'éternel il va naître il va naître il va naître où ? à Bethlehem alors que Bethlehem n'est qu'un petit endroit oubliez même d'être cité quand on avait donné ça à Judas c'est pour cela ne négligez personne dans l'église c'est celui que Dieu a choisi ne négligez rien aimer tout le monde considérez tout le monde ah Jésus et ça a été donné à Judas et un jour Josué va traverser le jour d'un et il arrive devant le mur de Jéricho il envoie un fils de Judas un fils de Caleb ils étaient deux ils sont entrés là-bas pour dire maintenant ça va il a commencé à lui apporter la parole il a commencé à lui apporter la parole c'est-à-dire que on a commencé à l' Peggy avec de laเร il va détrouiller Abraham il est-il le temps il est en regardant le temps il est en faisant c'est-à-dire ils peuvent s'érencer il les a, elle les a cachés il y a un rabais qui a eu une bombe à bango rabais a appris que le salmone avait un dieu qui guérissait les malades qui pouvait ouvrir la mer rouge il vient d'ouvrir le jour d'un rabais a dit notre dieu ici ne fait rien nous donnons la nourriture tous les jours il ne fait rien pour nous c'est pour cela que nous sommes dans le péché moi rabais j'ai trouvé un homme vous savez il y a beaucoup de gens qui sont allés dans la prostitution à cause des souffrances ne les jugez pas c'est dieu qui doit juger pas vous pas moi et Rahab s'est répandit j'accepte votre religion tout ce que vous avez dit là je crois que le mille de Jericho va tomber je crois mettez ici un tissu rouge rouge cramoisi qu'est-ce que ça représente aujourd'hui ? c'est le sang de Jésus quand je verrai le sang je passerai par dessus je passerai par dessus amen ça préfigurait le sang de Jésus et la nuit ils sont sortis de la maison et le jour qui a suivi les jours qui ont suivi le mille de Jericho était tombé mais la maison de Rahab le tombement de terre n'avait pas touché cette maison et quand Salmon est entré là-bas pour lui ce n'était pas se battre il cherchait toujours cette femme-là je suis là allez sort nous venons de gagner la guerre voici notre drapeau nous avons gagné Jericho est tombé et maintenant le coup de foudre l'amour qu'il a eu dans son cœur pour Rahab la prostituée s'est manifesté alors que je suis là-bas 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 il dit Rahab depuis le jour que je t'avais vu là je suis là-bas je t'ai prédis il dit non quand je t'avais vu je suis que tu es ma femme je te pardonne je oublie tout ce que tu avais fait qu'est-ce que ça représente Jésus Yes Il ne regarde pas tout ce que nous avons fait Et il nous prend en mariage Quand tu aimes une femme Tu l'aimes telle qu'elle Oh non Comment est-ce que tu étais Le mot est-ce que tu étais Dis tout simplement que tu ne m'aimes pas Et Elle fut la femme de qui De Salmon Qui était Salmon Le fils de Caleb Quand Caleb meurt Salmon est qui Il est un roi Il est un prince de judas Un prince de judas Qui se marie avec une prostituée Ne jugez plus les femmes comme ça Est-ce que c'est écrit J'ai la prédication de Frère Il ne parle que de ça Il est pardonné Ne comptez pas les péchés des autres Sinon le Dieu va compter aussi tes péchés Et cette femme-là a aimé le travail Et elle a commencé à cultiver La petite terre De Bethléem Et la terre a donné du blé Salmon a dit Salmon a dit oh Donc c'est un bon terrain Non on doit commercialiser ça Et cela est devenu un grand centre commercial en Israël Il n'avait que cinq maisons peut-être Maintenant ils avaient des centaines de maisons Tout le monde venait Parce que la terre De Bethléem On pouvait cultiver du froment Et ça poussait très bien Du blé Ça poussait très bien Et Salmon était le chef Et Salmon a dit Ça vous fait du bien Donc Salmon avec Raab La prostituée C'est écrit comme ça dans la Bible Pourquoi vous n'avez pas la prostituée ? Pourquoi vous n'avez pas la prostituée ? Parce que Raab la prostituée Parce que vous n'avez pas la prostituée Que vous n'avez pas la prostituée ? Et ils ont eu qui ? C'est qui ? Boaz Ça vous dit quelque chose ? Et comment est-ce que vous avez dit ? Mais là j'arrive à Naomi C'est ce qu'on a commis à Naomi ? Ah Naomi ses deux enfants étaient morts Naomi Alors il va dire Je voudrais dire d'abord Là où Frère Madame parle de Raab Il dit Saviez-vous Quel était un type de l'église des nations ? Elle faisait partie des nations Elle était un type de l'église des nations Quand nous avons entendu le message Nous menions une vie de prostitution spirituelle Comme étant la fornication spirituelle Contre notre Dieu du ciel Et toutes sortes de choses Que les dénominations des religions font Mais lorsque nous avons entendu dire Qu'il y avait un Dieu qui vivait toujours Et qui pouvait accomplir des miracles Rapidement nous avons reçu le message C'est le paragraphe 52 Oh Jésus Tu es merveilleux Maintenant Naomi a dit Bon vous pouvez partir Orpa Moi je rentre chez moi Dans notre pays J'ai appris que Dieu nous a bénis Écoutez la réponse de Orpa Si je vais là-bas Je devrais me séparer de mes danses De mes maquillages Et de mon pantalon Là j'ai dandine Très bien là-dedans Je veux me séparer de tous les plaisirs Et des régions mondaines Je connais votre église Je vais me séparer de mes danses Il faut que je vous prépare de mes danses J'ai déclaré de mes danses Alors il pleura Bongo Allez là Après ça Sa belle-mère Il y a un bébé Et il y a un bébé Et ils sont retournés Et il y a un bébé Et il y a un bébé Et il y a un bébé Quoi ? moi merci beaucoup vous prêchez bien très bien oubliez moi vous retournez les banalistes c'est fini le mariage il y a des mariages utilisés comme ça je crois que vous le savez l'homme accepte le message la femme dit non surtout pas ces gens mais voici une belle image une autre belle fille qui était encore un type de l'épouse des nations je pars avec toi que ton peuple soit mon peuple que ton Dieu soit mon Dieu là où tu mourras je mourrai là où tu seras en séverie j'y serai en séverie frère madame dit c'est cela c'est ce que Dieu veut non pas aller jusqu'à la frontière vous vous arrêtez non pas faire la moitié du chemin si vous voulez servir Dieu alors entrez totalement dans votre comment on peut dire ça dans votre logique je crois que vous me comprenez vous aimez un homme entrez totalement dans ce que vous dites non pas moitié vous aimez une femme alors allez totalement dans cet amour là vous aimez Jésus entrez totalement non pas avec un pied dehors je veux voir non là où tu mourras je mourrai là où tu seras en séverie je serai en séverie il me critique que moi est-ce que c'est clair ? oh là là ça fait du bien elle est venue glaner où ? dans le champ de Boaz Boaz le parent rédempteur était où ? à Bethlehère et lui laissait les dons de guérison les dons de miracles les dons de prophétie pour qu'il puisse voir en tout cas Boaz l'aîné pour qu'il puisse voir pour qu'il puisse voir le chien de la vie pour qu'il puisse voir il ne peut pas il dit laissez un peu ça laissez ça ça c'est pour Amen on peut avancer ton Koki Kokoba et ils ont eu au bête et puis ils ont eu après au bête si ma Kobota Obede Baya Ki Kobota Où ? Ouapi A Bethlehème A Bethlehème A Bethlehème Amen Amen Et Isaïe a enfanté qui ? David Ben Isaïe a bota ki Dawidi Pourquoi la petite Bethlehème ? Pour nani ni kaka a Bethlehème moké Mais c'est la ville où n'a ki David Jésus est le fils de David Jésus est le fils de David Yes A Zali moi n'a da Ouidi Pourquoi la petite Bethlehème ? Pourquoi nani ni Bethlehème moké Parce que Dieu Je commence à répondre Si vous avez des biques et des cahiers écrivez Parce que Dieu choisit les choses qui n'existaient pas Pour que toute la gloire puisse lui revenir Il choisit des petites choses Que les gens ne considèrent même pas Pour que Dieu puisse en faire des grands serviteurs Aujourd'hui nous prêchons sur Bethlehème dans le monde entier Dans l'ancien testament On ne l'avait même pas cité On peut aller dans la Bible Oh Jésus Aide-nous Seigneur Même Ruth représentait qui ? L'épouse Donc nous sommes dans la lignée de Jésus C'est notre grand frère Amen 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 Pourquoi la petite Bethlehème ? Pour nani ni kaka Bethlehème Oya mouké Je vais je vais répondre Je commence à répondre Je vais répondre Je vais répondre Je vais répondre Je vais répondre Allo Dabiche Toke nanamika Cinq Mitan Et toi Bethlehème Ephrata Petite hante de milliers de Judas De toi Sortira pour moi Celui qui dominera sur la terre Et vous Israël Parce qu'elle était toute petite Et Dieu prend ce qui est insignifiant Il vous prend Vous qui n'aviez pas de valeur Il vous donne de la valeur Aujourd'hui vous êtes fils et filles de Dieu Si vous croyez que vous étiez grands Dieu a baissé les grands On peut lire ça dans la Bible Aidez-moi s'il vous plaît On peut lire ça dans la Bible Un Corinthien Chapitre 1 Verset 26 Considérez frère Que parmi vous Qui avez été appelé Il n'y a ni beaucoup de sages Selon la chair Ni beaucoup de quoi ? De puissants Ni beaucoup de quoi ? De nobles Bande quoi ? Bota la ebiangel nabino Bato na mayele Nanjoto babiangami mingite Bato mingi nangouyampete Bato mingi nama bota na loku mouté Non Mais Dieu a choisi les choses Folles du monde Pour confondre les sages Dieu a choisi les choses Faibles du monde Et celles qui Qu'on méprise Celles Qui ne sont point Pour réduire à néant Celles qui sont Benzeme Apo ni biloko na bolembou Mpe biloko yobato Mona kanantina te Biloko yezalim pamba Katina mokili Ette ayokisa biloko na mguyan soni Vous comprenez Vous comprenez maintenant Pourquoi Bethlehem ? Parce que Bethlehem était négligé Pour Bethlehem Maman aki yango pamba C'était même pas nécessaire Qu'on mention De le nom Bethlehem Dans l'héritage Dans l'héritage Quand on cite la famille Vous On vous cite même pas Tu es rien Dieu prendra la personne Qui est rien là Pour en faire un quelqu'un Pour Ako misa yé moto Est-ce que c'est clair ? Etza poléle C'est pour cela Ne vous considérez pas grand Yango anna Komi mona kamoto monene te Même si vous avez beaucoup de biens Atozana boussumingi Non Te Ne vous considérez pas grand Komi mona kamoto monene te Seul Dieu est grand Bope l'insambe Nda zali monene Un jour vous me comprendrez Mokole zali Oyo yo La Bible vit Dieu résiste aux orgueilleux Bible le vieux t'insambe Aterre menakabatona l'olendo Et il fait grâce aux humbles Asale la kangolo Bato na komikidisa C'est une grande leçon Je vais aller lentement Lentement Et zali ma lakissi monene Oyo Nako kenenango ma lembe Ma lembe Ne sois pas sage A ses propres yeux Komi mona Buanyana Miso na yo mo kote Dans tout ce qui t'arrive Nanyo zali koko me la yo Glorifie Dieu Pesan kembo nantam Donnez la gloire à Dieu Pesan kembo nantam Et Dieu continuera à vous élever Ndantambe Ako koko bako tombo la yo Ne considérez pas parmi vous frères Qui avez été appelé Que vous êtes des gens intelligents Des diplômes C'est bien Laissez ça de côté Votre gloire C'est le message Que vous avez reçu Kengo na yo Et zali sango na tango yonda Si vous voulez vous glorifier Glorifiez-vous dans le message Vous comprenez Je voudrais avancer un peu Nalingi koko bako mwa mo ké Pourquoi la petite Bethlehem Po nanini beteleme Oya mo ké Pourquoi Po nanini Parce qu'elle est petite Po esali mo ké Pourquoi la petite Bethlehem Po nanini kaka beteleme Oya mo ké Parce que Bethlehem là est écrit Dans la bible Po esali mo ké Po esali mo ké Mais wana Eko mamina kate Na biblia Oh jésus Oh yes La kisaba na yo Enseigne tes enfants Ce qui est écrit Ton nom C'est le trouble Le livre de vie De l'agne Kombo na yo Et zali na pukou na pomme Oya mo na nampate Je voudrais Lire ça Nalingi Nata nanyango Mathieu 2 Là où nous avions commencé Mata imibale Esika Tobandela Écoutez Boyoka Il assembla Tous les précipents Sacrificateurs A tzangisaki Banganga Nzambé Mi konsignos Les scribes Le peuple Les informants De Du lieu Où le Christ Devait naître Bakomeli Na batonyos Atouni bango Esika Wapi Christo A kubotam Ils ont dit A beteleme Bango Balobi Ette Na beteleme Pourquoi Ponani Car voici Ce qui est Décrit Po ette Tala Yango Eko mamie Vous qui croyez A ce message Croyez que votre nom Était écrit Dans le livre De vie De l'agneau Que au temps De la fin Quand le message De frère Madame Viendrait Vous vous allez Croire au message Ce n'est pas Un hasard Vous êtes Écrit Et ce qui est Écrit Est écrit Les autres Vont regarder Le message Mais si son nom N'est pas Dans le livre De vie Ils ne croiront pas Si vous avez Compris Dites Amen Amen Pourquoi La petite Betleïe Pour Nani Nika Betleïe Mouké Oh Jésus Oh Yes Aide Nous Avancer Seigneur Au moins Est-ce que Vous me connaissez Oui Nous connaissons Jésus Eh To Yébinde Yes Pourquoi Vous voulez Que Nous Poussions Vous Connaître Nous Connaissons Jésus Je parle Je parle Aujourd'hui Les jeunes Serviteurs De Dieu Prenez Un pierre Cinq Cinq Toutes Les divisions Qu'on a eues Ici Ce sont Les jeunes Écoutez Le conseil De Pierre Aux jeunes Un pierre Cinq Cinq Demain Vous Qui Êtes Jeunes Soyez Soumis Aux Anciens Et tous Dans vos Rapports Mutuels Revêtez-vous De quoi De l'humilité Si vous n'êtes Pas humble Dieu ne Travaillera Pas Avec vous Frère Dieu N'a jamais Travaillé Avec un Orgueilleux De quoi De l'humilité De l'humilité Amen 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 Car Lisez avec moi Dieu Résiste aux orgueilleux Mais Il fait grâce Aux hommes Dieu Résiste à qui Vous Vous Commencez à comprendre N'est ce pas Quand Jésus Bienvenue Il pouvait aller chercher Les souvenirs Sacrificataires Il pouvait aller Chercher Les souvenirs Sacrificataires Il venez Vous allez travailler Avec moi Je suis le fils De Dieu Vous avez beaucoup Étudié A l'université La La théologie Mais il est parti Appeler Pierre Pourquoi ? Parce que Pierre n'était Même pas Connu Il ne savait Même pas Écrire son Proprenant Pierre Il pouvait passer Ici Personne ne saurait Que Pierre Il a passé Ici Mais les pharisiens Quand ils passaient Jésus a dit C'est pour tirer Les regards Que tout le monde puisse les voir Même leur façon de prier Jésus ne peut pas les prendre Et il a pris Pierre Pourquoi ? Parce que c'était écrit Il dit Pierre Fils de Jonas Il connait même son fils Et son père Vous allez dire Que c'était Nazar Il était écrit Le nom de Pierre Il était écrit Ton nom était écrit Ma soeur Moi mon nom était écrit Moi je crois cela Pourquoi il n'est pas parti Chercher les pharisiens Les saduceyens Les érodiens Si il ne les connaissait pas Dieu a une famille Et nous sommes prédestinés à croire Le message de notre temps Si vous avez compris Dites Amen Pourquoi Dieu a-t-il choisi Bethlehem Pour la naissance De celui qui dominera De celui qui est éternel Le Seigneur Le Messie Il y avait Chilou Il y avait Kades Barnea Il y avait Jérusalem Il y avait Gilgal Il y avait des milliers de villes Qui étaient connues Pourquoi il a choisi Bethlehem Parce que Bethlehem était la plus petite Vous avez compris Vous voyez Quand le prophète était envoyé Dans la maison d'Isaïe Vous me suivez très bien Il lui a dit en secret Dieu m'a dit Je ne vais pas dire tout Mais je suis venu Où est un de tes fils Est-ce que tu n'as pas un enfant Qui va être roi ? Le père était content Tata a sépé là C'est dans 1 Samuel 16 Le père était content Tata a sépé là Il avait un enfant géant Son nom était Eliab C'est pour ça cet enfant est si grand Dieu savait que sa tête C'est là au-dessus de tout le monde C'est certainement Eliab Et il a présenté Eliab Il a dit non non Dieu l'a refusé Un beau monsieur comme ça Je veux dire ça Dieu ne regarde pas C'est que l'homme le regarde C'est 1 Samuel 16 Ouf Dieu l'a rejeté C'est le verset 6 Lorsqu'ils entraient Il s'est dit en voyant Eliab C'est tellement Lui de l'éternel est ici devant lui Ça c'est Isai C'est fini Mon fils à la tête d'un voie Mon fils à la tête d'un voie Moi je n'ai pas dit Je n'ai pas dit Je n'ai pas dit Je n'ai pas dit Et l'éternel dit à Samuel Ne prends pas garde A son apparence Et à la hauteur de sa taille Car je l'ai rejeté Il dit Bon Ça va Maintenant je vais appeler Abinadab Et Abinadab quand il est venu Même lui Même le prophète Il pense que ça doit être lui Il dit l'éternel Ne considère pas ce que l'homme considère L'homme regarde à ce qui frappe les yeux Mais l'éternel regarde au coeur Un homme de Dieu Doit avoir un bon coeur Mais la plupart des hommes de Dieu Même dans le message ici Montez ma Ma Pei Mais quel est ce Dieu là Qui t'a donné le travail Avec un si méchant coeur Tu dois aimer le peuple de Dieu Tu dois manger avec eux Tu dois vivre avec eux Tu dois devenir l'un d'eux Même pour arrêter Jésus Il fallait qu'on paye l'argent Parce qu'il était semblable à tout le monde Isaïe appela Abinadab Et le fit passer devant l'éternel Devant Samuel Et Samuel dit L'éternel n'a pas non plus choisi celui-ci Isaïe fait passer Il était spirituel Et dit Et Samuel dit Il n'a pas non plus choisi celui-ci Et Isaïe a fait passer tous les sept fils Et Isaïe a fait passer tous les sept fils Sambo Il n'a choisi aucun Dieu lui pose la question Tu n'as plus d'enfant Samuel Samuel Il dit Samuel a fait passer tous les sept fils Il y a un Lui n'a pas étudié Nous ne le considérons pas Il ne peut pas aller dans l'armée On l'a envoyé dans la brousse On l'a envoyé dans la brousse On l'a envoyé dans la brousse Amenez-moi celui-là Pour ce qu'il reste un Amenez-moi David Amenez-moi David L'oxo est tombé sur lui Il est celui C'est lui C'est lui L'accord de tomber L'huile descendait presque L'homme sera le coeur de Dieu L'homme sera le coeur de Dieu Et vous l'avez déconsidéré La famille l'a déconsidéré Ils n'ont fait de lui aucun cas Ils l'ont rejeté dans la brousse avec les lions Mais c'est l'homme Que Dieu a choisi Pourquoi la petite bête l'aime Parce que Dieu choisit les choses vides Les choses qui n'existent pas Dieu vous a aimé Vous qui croyez au message de frère Soyez heureux Qui pouvait croire en vous Qui pouvait vous respecter Je veux devenir chanteur moi Qui pouvait croire que moi j'ai d'aider ma famille Personne Mais Dieu le savait Amen Il est Dieu Il vous a aimé Tel que vous êtes là Pourquoi la petite bête l'aime Parce que c'est là où On trouve le blé Amen C'est là Le blé on trouve là-bas A Bethlehem Oh Jésus C'était la maison de pain De Dieu Qui nourrissait toute la nation Pourquoi la petite bête l'aime Parce que Jésus est le pain de vie Qui est descendu du ciel Il pouvait naître Il pouvait naître A Bethlehem Là où se trouve la boule à Jésus La maison du pain de Dieu Vous savez ce que signifie Bethlehem La maison du pain de Dieu Vous savez que Jésus a dit Nous sommes clairement qu'il est le pain Qui le sait ? Je vais vous lire ça Écoutez le prophète Paragent 86 Bethlehem le nom Bethel En hébreu signifie maison Elle Signifie Elohim Elohim veut dire Dieu C'est-à-dire Dieu La maison de Dieu Où est disposé le pain de vie Même le nom Appelait Jésus pour naître là-bas C'est quoi Frère Pranam ? C'est la maison du pain de Dieu La maison de Dieu Voilà la signification de Bethlehem Pourtant cela a été caché à tout le monde Excepté à ce prophète là Qui savait que Jésus devait naître où ? A Bethlehem Et paragent 120 ans Frère Pranam dit Voilà pourquoi il est né à Bethlehem Voilà pourquoi il devait naître Parce que c'était le centre pour le pain Le pain de vie C'était aussi le centre pour de l'eau Quelle sorte d'eau ? Les eaux de la vie Et Jésus S'est trouvé Être à la fois pain de vie Et eau de vie Vous y êtes arrivé Jésus C'est le pain de vie Il y a aussi l'eau de vie L'eau de Bethlehem C'était l'eau Qui sortait d'une source pure Vous me comprenez ? Jésus l'a dit Jésus l'a dit dans l'Ancien Testament Vous m'abandonnez La source d'eau vive Vous creusez quoi ? Les citernes Crevassées Jérémie Jérémie C'est quoi ça ? Jérémie 2 13 Mon peuple a commis un double péché Il m'abandonné Moi je suis quoi ? Une source d'eau vive Et à Bethlehem C'est là où se trouvait la source D'une eau qui ne pouvait pas Avoir des microbes Donc Jésus Quand il est venu Il était la source d'eau vive Qui peut dire amener à cela ? On peut avancer Alors un peu d'acte Jésus devant la femme samaritaine La femme samaritaine lui dit Comment toi ? Moi je suis un samaritain Qui est juif ? Mais demande-tu à boire ? Écoutez Dites Jésus lui répondit Si tu connaissais le don de Dieu Et qui est celui qui te dit Donne-moi à boire ? Tu lui aurais Toi-même demandé à boire ? Et il t'aurait donné l'eau vive ? Et il t'aurait donné l'eau vive ? Seigneur lui dit Tu n'as rien pour briser Le bruit est profond D'où ? D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Amen Jésus lui répondit Quiconque boit de cette eau aura encore soif Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai N'aura jamais soif Et l'eau que je lui donnerai deviendra En lui Une source d'eau Il jaillera jusqu'à la vie éternelle Seigneur Donne-moi de cette eau Abonne-toi, tournez page Abonne-toi, maintenant on classe la chose Jésus Et l'eau vive Jésus L'eau de vie Vous croyez à cela ? Avancez dans Jean 6 34 34 Il lui dit Seigneur Donne-nous toujours ce pain 35 Jésus leur dit Je suis le pain de vie Amen Je suis le pain de vie Jésus est le pain de vie C'est pour cela qu'il devait naître A Bethléem Si vous avez compris Dites Amen 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 Paravs 41 Verset 41 Les juifs m'humilés à son sujet Parce qu'il avait dit Je suis le pain qui est descendu du ciel Mais toi tu es le fils de Marie Depuis quand tu es devenu un pain Dieu a son langage Si vous avez compris Dites Amen Je suis content Je vois que ça pénètre très bien Pourquoi la petite Bethléem Mais parce qu'elle est petite Pourquoi la petite Bethléem Mais parce que c'est écrit Pourquoi la petite Bethléem Parce que Bethléem C'est la maison de la paix de Dieu Pourquoi la petite Bethléem C'est là où il y avait les sources de la vie Ma laissan est terminée Est-ce que c'est difficile Est-ce que vous avez compris Jésus veut que vous soyez aussi Bethléem Il veut naître dans votre coeur Pas seulement le salon Donnez-lui le coeur La chambre à coucher Et t'en es dans votre coeur Et t'en es tous les secrets que tu as Et il a la solution à tous tes problèmes Pourquoi la petite Bethléem Parce que Dieu connaissait Pierre Pourquoi Pierre Il y avait des sacrificateurs Les principaux sacrificateurs Les pharisiens, les saducéens Ils pouvaient prendre quelqu'un là-bas Pour diriger ses affaires Pourquoi Pierre Parce que Pierre était insignifiant Parce que Pierre était écrit Parce que Pierre était connu de Dieu Pourquoi pas Caïphe Ce que vous trouvez grand sur la terre Le souverain sacrificateur Carif Dieu ne le voit même pas Dieu ne le voit même pas Amen Je peux continuer Pourquoi Eliab Pourquoi David Il y avait Eliab Abinadab Chama Et tous les fils Pourquoi David Parce que David était tout petit Même la taille Même la connaissance Il était rejeté Dieu prend ce que vous rejetez là Il fait de cela la pierre de fête Il fait de cela la pierre de l'angle Il fait de cela une personne importante Want … Amène Pourquoi Paul ? Alors qu'on avait déjà choisi qui ? Matthias dans acte 1.26 Mathias était voté il a gagné mais maintenant tout ce que les apôtres ont fait Dieu n'a même pas regardé Dieu a choisi qui ? pourquoi Paul ? parce que Paul n'était pas connu on l'appelait même assassin mais Dieu sait qui il va sauver il sait qui il va appeler comme serviteur même celui qui ne croyait pas en Dieu Dieu peut s'en servir même celui qui était contre les chrétiens comme Paul Dieu s'est servi de lui pourquoi Branham ? je me demande pourquoi c'est moi la petite bête je me demandais pourquoi William Marion Branham il y avait des personnes intelligentes dans cet âge scientifique Dieu va choisir imprimer rien aujourd'hui vous faites ça moi je ne l'arrive même pas vous faites ça à la page où se trouve la page vous ne savez pas la science s'est développée la science s'est développée Dieu pour avoir toute la gloire il appelle un primérien il appelle William Branham je me demandais pourquoi c'est moi Marion William et Branham je me demandais pourquoi l'Assemblée de Réguigny je me demandais pourquoi c'est moi des cacassons il y avait des protestants des catholiques des pentecôtistes les assemblées de réveil les pentecôtistes je me demandais pourquoi c'est moi pourquoi c'est moi pourquoi c'est moi pourquoi c'est moi c'est Andrine c'est celle qui chante bien vous savez pourquoi Dieu vous a vous a donné ce message c'est pas parce que vous êtes spirituel non c'est parce que les gens ne regardaient pas à vous c'est parce que Dieu vous a aimé avant la fondation du monde et il avait mis votre nom dans le livre de vie de l'agneau continuez à vous considérer petit et glorifiez-vous de Jésus Christ Paul dit que celui qui veut se glorifier se glorifie dans le Seigneur est-ce que c'est un mot qui veut se glorifier un aveugle j'ai mis la main il a vu ça vous pouvez le faire j'ai prié notre Dieu a agi oui faites cela parlez-vous de Jésus Christ oh je suis ceci je suis ceci non 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 nous sommes rien il a pris ce qui est rien il nous a fait de quelqu'un soyons humbles soyez reconnaissants amen je crois que vous m'avez bien compris ma leçon n'était pas très difficile écoutez-moi bien la Bible dit ne craint pas la Bible dit petit troupeau car votre père a trouvé bon de vous donner le royaume vous pouvez être ensemble oh nous sommes Bethléem faites attention ce n'est pas tout Bethléem qui l'avait reçu oh je suis dans le message faites attention ça ne signifie pas parce que vous êtes dans le message vous l'avez reçu Marie attend un peu je vais demander dis quoi non 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 il n'y a pas de place ici oh mais elle est grosse comme ça le message le message il a dit non 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 c'est rempli déjà c'est rempli déjà Nous, nous sommes de cette famille ici. Mon nom est Joseph. Je suis de Juda. Pas de place. Mais ils étaient où? A Bethlehem. Est-ce que vous avez une place dans votre cœur? Pour Jésus. Alors vous êtes un agneau. Il doit naître dans la crèche. Il doit naître dans le cœur des agneaux. Je crois que vous m'avez bien compris. C'est clair. Si vous n'êtes pas un agneau. Vous ne saurez pas. Vous n'êtes pas un agneau. Vous n'êtes pas un agneau. Vous n'êtes pas un agneau. Paragraph 130. Voilà pourquoi il est né à Bethlehem. J'ai dit que cela lui a servi de berceau. Et mon frère. L'endroit où il veut avoir son berceau aujourd'hui. C'est dans votre cœur. Dans votre âge. Afin qu'il puisse se manifester. Pour être un agneau. Oh Noël. 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 Mais on ne voit pas du temps en vous. Parce que c'est comme on a dit que les autres. Il doit se manifester. Et c'est un agneau. Il a fait un agneau. On doit le voir. Et c'est un agneau. Ils ont vu Jésus. Dans la crèche. Ils ont adoré. Ils doivent voir Jésus dans chacun de nous. Et c'est un agneau. Il a fait 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 un agneau. Parce que c'est lui qui a Jésus. Il ne peut pas le cacher. C'est un grand jour. Les anges sont venus annoncer la naissance. Montez-moi dans toute la Bible. Où est-ce que les anges ont donné la naissance. Ils sont venus annoncer la naissance à quelqu'un. Les anges sont venus annoncer la naissance. Et ils ont chanté. La chorale céleste est descendue. C'est seulement avec Jésus. C'est un grand jour. Aujourd'hui nous commémorons un grand jour. Parce que s'ils n'étaient pas nés. Ils n'allent pas mourir à la croix. S'ils n'étaient pas nés. Ils n'allent pas ressusciter. S'ils n'étaient pas nés. Nous serions toujours dans nos péchés. C'est un grand jour. Jésus est né. Soyez heureux. Zalana est sengu. Soyez heureux. Bon Zalana est sengu. Parce que. Il est venu résoudre le problème. Aïe. Pour n'a pas de la croix. Pour n'a pas de la croix. De l'humanité. Pour n'a pas de la croix. Son sang. Il a versé à Golgotha. Oui. Il a versé à Golgotha. Il nous a totalement justifié. Il est le grand conquérant. Que Dieu vous bénisse. Chantez sa épée. Elle est partie. Elle ne sait pas chanter ça. Hein ? C'est toi qui chante. Chante ça. Surtout que les enfants, les jeunes aujourd'hui. Bethléem et Frata. Toi la moindre ville de Juda. Bethléem et Frata. Toi la moindre ville de Juda. Mais de toi sortira. C'est lui qui régnera. Mais de toi sortira. C'est lui qui dormira. C'est lui qui dormira sur Israël. Et moi je me demande pourquoi seulement la petite Bethléem d'Echida. C'est lui qui tomba. C'est lui qui dormira sur Israël. C'est lui qui frère. C'est lui qui s'imprime. C'est lui qui me comprends. C'est lui qui l'on fait. C'est lui qui lisent. C'est lui qui meurt. Sous-titrage ST' 501